Il est évident que le monde dans lequel on vit doit changer, mais qui va le changer ? Est-ce qu'en faisant de la mendicité envers quelques élus, que ça se fera ? Pourquoi on fait de la mendicité ? Pourquoi on croit en eux ? Pourquoi on attend d'eux quelque chose ? Serait-on dépossédé de nos responsabilités ? Et nous leur avons donné le droit de nous opprimer, pour que nous soyons en sécurité ? A savoir, certes le monde doit changer, mais qui va le changer ? Si ce n'est soi-même ? Parce que soi, ce que l'on est, c'est le monde. Et ce n'est pas le monde qui est important de changer. C'est soi, ce que l'on est, la façon dont on pense, la façon dont on vit. C'est la façon dont on se responsabilise, soi, de ses émotions, de ses colères, de ses désirs qu'on n'arrive pas à avoir. Ça, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité pour soi. Attendre que quelqu'un viendra te sauver de la misérable vie que tu as forgée, que tu as fabriquée. Parce que la vie, c'est nous qui la faisons, ce n'est pas les autres qui la faites. Les émotions que nous avons, c'est à nous. Ce n'est pas à personne, ça. On doit pouvoir être celui qui est au contrôle de ça, puisque ça vient de soi. Nos émotions sont à nous. Donc, ce que nous faisons, si on le fait parce que quelque chose ne nous plaît pas, alors on va perpétuer toujours le même désordre dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. C'est comme ça que le monde vit. On attend que quelqu'un viendra pour nous sauver de la condition dans laquelle on est. Une condition qui devient de plus en plus exécrable, puisque la pression sociale monte. Et chacun est contraint à abandonner ses privilèges pour pouvoir accomplir ce que le système demande. Plus de contrôle, plus d'oppression. C'est un système fait de punition et de récompense. Si tu fais bien, alors tu seras récompensé. Si tu ne fais pas ce que l'on te dit de faire, tu seras malmené. Et nous vivons dans ce système. Et ce système, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Parce que nous ne sommes pas capables de prendre nos propres responsabilités. On a donné à quelqu'un la possibilité de nous conduire vers le sublime, vers quelque chose qui sera beau, qui sera merveilleux. Et qu'on attend tous, qu'on désire tous. On désire tous. Le bien-être, la paix, tout ça, ça vient naturellement quand il y a la paix. Mais est-ce qu'il y a la paix entre ce qui se passe et entre ce que l'on veut ? Il n'y a pas la paix. Donc il y a la zizanie, il y a la controverse, il y a la rivalité entre l'élu et celui qui n'est pas élu. Il y a toujours une comparaison, une différence entre le vacciné et le non-vacciné. Entre celui qui veut et celui qui ne veut pas. Donc, qui va changer ce monde ? À toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu es. Parce que ce que tu es est la cause de tout ce qui se joue. Tes envies, ton amour pour le plaisir, qui demande toujours plus. Ton amour pour être dans le bien-être, qui fait en sorte que le monde se perpétue de la même manière. Ou on détruit les forêts, les mers, on consomme à outrance. Qui va changer ça ? Est-ce ta façon de faire ou bien la façon que quelqu'un va faire ? Et si toi tu veux continuer pareil, est-ce que tu penses que ça va changer ? On va changer la structure, on va changer le décor. Mais tant que ce soir n'est pas changé, tant que ce que tu es, tant que ce que tu désires pour vivre dans le bien-être existe, alors les mêmes choses se répéteront. Donc il est très important de voir où on doit changer et qui doit changer. Mais on est depuis très longtemps dans cette mouvance à vouloir se procurer du plaisir. Et on t'a mis ça dans l'esprit comme si c'était un but ultime à avoir. Réussis ta vie, dit-on. Et tout ça, ça a fait que nous sommes dans cet état aujourd'hui. Parce que chacun d'entre nous, on veut avoir le meilleur pour être bien soi-même. Plus belle maison, plus belle voiture, plus belle, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de choses à se divertir avec. Et on cherche encore plus de distractions pour pouvoir être dans ce bien-être. Alors c'est quoi ce bien-être que tu veux vraiment ? Est-ce que le bien-être que tu as dépend de quelque chose ? Il me semble que ce bien-être que tu veux dépend de quelqu'un, dépend de l'environnement, dépend de ce que tu peux en retirer de l'environnement. Mais on ne va jamais voir la chose fondamentale qui est là, qui n'a pas besoin de tout ça. Mais tant qu'il y a cette procédure de vouloir, alors il y aura une entité qui va exister et qui va faire en sorte que le monde se construit toujours de la même manière. Quand tu comprends que ce que tu es n'a pas besoin de tout ça. Quand tu comprends que ce que tu es est devenu tout ça. Quand tu comprends que ce que tu es doit être libre de toute la dépendance que l'on a pour pouvoir avoir cette liberté d'esprit, pour pouvoir être libre d'aimer, d'être vrai, d'être terriblement sincère les uns envers les autres et d'être responsable pour tout ce que l'on vit, pour tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, responsable. Alors, peut-être, le monde se mettra lui-même en place dans l'harmonie. Mais autrement, aller voir chez quelqu'un qu'il va te donner la solution. C'est un manque de responsabilité. C'est croire que ton pouvoir réside dans quelqu'un. Donc, tu as vendu probablement ton pouvoir pour un peu de plaisir, pour un peu de bien-être. Qu'a-t-on fait ? À nous de voir que ce que nous faisons, c'est ce qui fait que le monde existe de cette manière. Nos relations sont basées sur ce principe. attendre de l'autre que l'on puisse avoir un confort, un bien-être. Et donc, on ne se côtoie plus gratuitement. On se côtoie à condition que... Et tout est fait comme ça dans notre monde. On veut quelque chose pour combler le vide, le manque de joie que nous avons. On veut combler ça. Donc, on est tout le temps à l'affût de quelque chose qui va nous donner de la distraction à nos malheurs, à nos déboires, à nos vies monotones. On cherche. Comment ça se fait qu'on en soit là, arrivé à là, et qu'on a fait confiance en quelqu'un qui est comme toi pour lui dire, sauve-moi. Il n'y a personne qui va te sauver. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Et le monde va aller de pire en pire parce que, justement, c'est sur quoi tout le monde attend. Parce que personne n'est prêt à abandonner ses privilèges pour pouvoir être responsable. Parce que si on est responsable, on ne détruit plus les forêts. On ne détruit plus les mers. On ne fait pas souffrir les autres par tes mensonges, par tes envies de toujours plus, toujours plus, sans jamais savoir où est le frein. hein ? Donc, si tu sais que tu es comme ça, tu es le seul qui peut faire en sorte que ta vie soit différente et que la vie autour de toi aussi soit différente. Mais ça vient en premier dans le fonctionnement de ce que tu es toi. ce que tu es toi doit fonctionner dans l'ordre, l'harmonie, la paix. Est-ce que tu es en paix en toi ? Ou est-ce que tu es en conflit avec le monde qui ne te donne pas ce que tu veux ? A toi de voir. Il y a un réveil crucial à faire pour qu'on puisse voir un autre monde, une autre façon de vivre. Parce qu'un esprit qui ne veut rien, qui n'attend rien de qui que ce soit, qui ne veut pas être sauvé, qui n'attend pas d'être sauvé par qui que ce soit, il va savoir, il aura la responsabilité et il saura quoi faire parce que nous avons tous cette intelligence, cette capacité. Quand nous ne sommes pas endormis, parce que avoir l'habitude que quelqu'un vienne te donner ta pittance comme une mère ou oiseau qui vient donner les petits vers à ses enfants, nous ne sommes plus des enfants. L'humanité n'est plus l'enfant. L'humanité a grandi et tu dois cesser d'être un enfant et aller voir ce que tu peux faire pour toi-même, par toi-même, en étant indépendant, en cherchant à vivre indépendamment de tout ce qui t'entoure. Et si tu deviens indépendant, si tu arrives à trouver le moyen pour te débrouiller seul, sans que quelqu'un vienne te donner ta pittance, ton petit plaisir, tes petites joies que tu cherches tout le temps, sur lesquelles tu t'endors, s'il n'y a plus personne, comment verrais-tu la vie ? Tu serais peut-être contraint à abandonner tout ce que tu penses être bien pour toi. Parce que ce que tu vis maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un qui est esclave pour toi. Tous les plaisirs que tu as vient de quelqu'un qui le fait pour toi. Et si tu en veux plus, eh bien, tu contrains l'autre à toujours te servir. Est-ce que c'est pas ça l'esclave, l'esclavage que nous avons connu dans les temps anciens, crûment, et encore, on le voit encore dans quelques pays, cet esclavage des temps modernes, que nous faisons subtilement envers l'autre. On veut consommer, donne-moi plus, plus, plus. Et tout le monde est contraint. On a une pression sociale, chacun d'entre nous, pour faire vivre cette ampleur que l'on a, qui a de plus en plus de plaisir à avoir, qui ne sèche jamais, et qui est tout le temps en demande, et qui détruit la planète, qui nous détruit les uns les autres. Parce qu'il faut aller le prendre chez l'autre, pour pouvoir l'avoir. Nous devons revoir tout ça, revoir la vie que nous vivons, les modes que nous avons, la façon dont nous vivons ensemble, nos relations. Est-ce que nos relations peuvent être vécues sans conditions ? À se poser la question, pourquoi posons-nous des conditions à nos relations ? Je t'aime, mais à condition que, pourquoi ? Est-ce parce que tu as peur de manquer ? Est-ce que tu as peur de ne pas avoir ta distraction ? Ou ton esprit est embarqué dans un rêve ? Parce que autrement, s'il n'y a pas de rêve, tu es face à quoi ? Tu es face à la réalité. Et la réalité de toi-même, rare sont ceux qui veulent vraiment la comprendre, la connaître. Ça s'appelle se connaître soi. Se connaître soi, ça veut dire voir les choses qu'on ne veut pas voir, qu'on cache, qu'on cache même à soi-même. Nos mensonges, on se les cache à soi. On dit des choses et on a peur que l'autre saura qu'on a menti. Donc on se cache les uns les autres. Nos relations ne sont pas vraies. Est-ce qu'on est prêt à rencontrer l'autre sans condition ? Est-ce qu'on est prêt à vivre un monde où il n'y a pas de comparaison ? Où il n'y a pas de critique ? C'est ça qu'il faut voir. Parce que c'est ça qui fait que le monde continue comme ça. Et on cherche quelqu'un pour nous sauver. Hum. Tous ces élus qui s'habillent en héros et te donnent la promesse d'un monde meilleur, ce sont des escrocs. Tu ne sais pas. Tu dois le savoir par les temps qui courent. S'ils ne sont pas encore escrocs, ce sont des escrocs en puissance. Ils vont être affectés parce qu'ils sont dans un monde malade et automatiquement ils tombent malades aussi. l'envergure fait que chacun d'entre nous on tombe malade de corruption parce que ce plaisir est tellement dans un besoin intense qu'on est prêt à vendre sa vie pour avoir ses plaisirs, pour avoir ses privilèges. Et ses privilèges, c'est quoi ? C'est de la futilité. C'est de l'éphémère. Et tu n'en as jamais assez. Tu n'es jamais content. Tu n'es jamais satisfait. Tu veux toujours et toujours plus. Sans jamais te rassasier. C'est ça qu'on veut vivre. Un monde toujours où on attend que quelqu'un viendra nous sauver, viendra nous donner, comme un enfant, la tété. Il faut qu'on grandisse. Tu n'es plus un enfant. Tu dois prendre tes responsabilités et voir ce que tu es capable de faire pour être acteur toi-même de l'existence que tu veux. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, tu n'es plus acteur. Et tu jouis de ce que l'on te donne en pensant que tu ne dois jamais manquer. Et ce que l'on te donne, c'est quelque chose qui est futile. On te fait miroiter. C'est l'illusion. Et tu y as cru. Tu as cru au rêve. Il faut redescendre. Redescendre sur terre. Et vivre la réalité qu'il y a. accepter la réalité. La réalité, elle est telle. Personne ne peut changer la réalité. Personne ne peut changer les faits. Les faits sont là. Celui qui pense pouvoir changer, il le changera, mais dans sa tête, c'est tout. On aura une autre idée, une idée qui est merveilleuse. Un programme extraordinaire où on y arrivera, on en viendra à la fin de nos problèmes. Et tu ne crois pas que c'est ce que le monde veut faire ? Quand on parle de l'ordre mondial, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de beau. Entre guillemets. Qu'il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus d'escroc. Il n'y aura plus de malveillance. Puisque tout est contrôlé. C'est ça l'ordre mondial. On veut tout contrôler. Pour que tu fasses comme la norme établie exige. Et tu vas t'y soumettre. Et quand tu t'y soumets, tu n'es plus libre. Et la soumission vient de soi, en soi. Ce n'est pas un aspect extérieur. Ce n'est pas parce que tu vas travailler que tu es soumis. Ce n'est pas parce que tu vis dans le monde que tu es soumis. C'est ton esprit qui est accaparé par la pensée qui te dicte des peurs. Et les peurs te font faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais tu fais quand même. A chacun d'entre nous de voir ce que l'on peut faire pour soi, pour pouvoir être libre. Libre des peurs. Libre de ce qu'on t'impose. Par la peur. Par la peur. Parce que c'est la peur. La peur t'empêche d'aimer. La peur t'empêche d'être joyeux. Parce qu'il y a un tas de pensées qui viennent contredire ton humeur joyeuse. On vit dans un monde où tout est fait pour brimer l'esprit. Et c'est ça notre problème. Quand ton esprit n'est pas abrimé par quoi que ce soit, il est libre. Quand tu ne t'attends à rien, il est libre. Quand tu n'es pas dépendant, tu es libre. L'esprit est libre de toute demande. De toute pression. La pression n'a plus de sens pour lui. Parce qu'il accepte d'être où il est, comme il est, sans rien vouloir, sans rien attendre. Et plus l'esprit sera comme ça, plus ce qui se passe à l'extérieur aura un autre impact sur soi. Parce que l'impact que cela a sur toi, c'est parce que tu résistes. Parce que tu veux quelque chose. Parce que tu veux une vie qui soit à ton goût. Mais la vie ne sera jamais à ton goût. Jamais. La vie n'est pas quelque chose qui est à ton goût. La vie, c'est la vie. Et la vie, elle est ce qu'elle est. Au goût de personne, la vie, elle est. Mais il y a, semble-t-il, une entité, en soi, qui veut faire de la vie quelque chose qui soit agréable pour moi. Et cette entité, qui s'appelle moi, n'est jamais satisfaite. Bon, à voir si on veut vivre la vie. Ou est-ce qu'on veut vivre la vie que l'on se donne à soi-même. Parce que tout miroite quelque chose d'extraordinaire, un espoir. Vivre dans l'espoir. C'est un cauchemar.